Dernière demi-heure, 35 minutes qui nous restent, 37 minutes pour être exact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller appeler une API que j'ai créée en amont. Donc en fait, il y a une API qui existe déjà, TMDB API. Donc c'est The Movie Database API. Donc ça, il est assez cool. Et elle permet de récupérer des films. Donc c'est pour ça que je vous demandais vos films préférés. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas... J'ai qu'un seul film préféré, ça serait cool que j'en ai d'autres. Donc n'hésitez pas à envoyer vos films préférés sur le chat. Comme ça, on va faire le petit jeu qui va permettre de faire participer tout le monde. V pour Vendetta. Ah, avec Nathalie Portman. Nice. Salut Brahim. Alors, en fait, c'est une API qui nous permet d'aller chercher des films. C'est quoi ? Movies ? Voilà. Donc sur Movies, on peut récupérer plein d'informations sur un film. Et ce qui était cool, enfin, moi personnellement, je me connais dès que je vois un film. Je ne sais pas pour vous, dès que je vois un film, j'aime bien savoir qui est le réalisateur, qui sont les acteurs et dans quels autres films les acteurs ont joué. Et dans l'API, ce qui est cool, c'est qu'on peut récupérer un film, donc chercher un film. Quand on cherche le film à partir d'un nom, il retrouve toutes les informations du film. Et après, quand on fait Get Credits, il va nous donner toutes les personnes qui ont… Donc le cast, ce sont tous les acteurs. Et le crew, ce sont tous les gens derrière la caméra. Donc il récupère tout ça, qui sont des IDs. Et une fois que je récupère l'ID de l'acteur, je fais un autre appel qui va chercher l'acteur et il va chercher tous les films de cet acteur. Donc j'ai créé une API sur l'API qui nous permet d'avoir toutes les informations, enfin tous les acteurs d'un film et la filmographie de tous ces acteurs. Donc plutôt que de parler… Ah, ça sent les vacances sur cette photo. Donc c'est Code Discovery. Ma belle API, c'était celui de la semaine dernière. TMDB, je crois que j'ai juste appelé TMDB. On va regarder si ça fonctionne. Ça doit être TMDB API, si c'est pas ça. Non, c'est bien TMDB. Donc sur la route, je n'ai rien mis. Et en fait, j'ai mis API. Et on va prendre un… On va prendre… Bon, on va prendre V pour Vendetta, sauf que le titre en anglais, je ne le connais pas. On va le chercher tout à l'heure. On va commencer avec Eternal Sunshine. Il n'y avait pas plus court. Of Spotless Mind. Voilà. Et alors, j'ai oublié un truc. Dans mon appel, je mets API Movies. Et ensuite, je récupère des acteurs. Non, non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Super. Et là, ce que ça vient de faire… Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que les acteurs, c'est cool. Mais ce que je préfère, c'est avoir le réalisateur. Et parce que je suis fan de photos, j'aime bien avoir le directeur ou la directrice, puisque c'est Hélène, de la photographie. Donc en fait, les deux premiers que je récupère, ce sont des gens qui viennent du crew. Et après, le troisième, c'est le premier acteur. Donc, il y a bien Jim Carrey dans ce film, avec une femme, j'ai oublié son… Mais qui est Twinslete, bien sûr. Voilà. Et donc, là, on est capable… Donc, on va regarder plutôt Jim Carrey, qu'on connaît tous. Et bien, on voit tous ces films. Donc, c'est bien Jim Carrey qui joue dans ce film. Et à partir de Jim Carrey, on regarde tous ces films par ordre du plus récent au plus ancien. Et donc, ça, ce n'est pas encore sorti. Et on peut retrouver… Ah, I love Philip Morris. Yes, man. Voilà. Quoi d'autre ? Bah, Eternal Sunshine. Sun, ouais. Donc, ça, c'est bon. Et justement, on récupère son personnage. Joël Bariche. Et bien, tout ça, on va le récupérer. Et si vous regardez, on a un arrêt. On a un arrêt. Donc, dans Credits de chaque personne, on a un arrêt avec certaines informations. Et bien, on va récupérer tout ça. Qu'on va insérer dans notre Excel. Et moi, je cherchais Dumb et Dumber. Parce qu'en termes de filmographie, je n'en connais pas plus. Ace Ventura, The Mask, Dumb et Dumber. Ah oui, il a fait le Riddler dans Batman Forever, c'est vrai. Ok. Liar, Liar. Truman Show, que je n'ai toujours pas vu. Ouh là là, j'ai honte, j'ai honte. Allez. Et Kate Winslet, pareil. Elle va faire Avatar 2, apparemment. Je ne savais même pas. Et bien sûr, on va chercher Titanic. Réflexion au Titanic. Et voilà, elle avait joué Rose. Ok. Et il y a plein d'autres personnes. Ah, il y a Kirsten Dunst. On va retrouver Spider-Man, alors. Spider-Man. Ah oui, elle a fait les trois. Ok, super. Donc, on récupère à partir d'un film, le réalisateur, donc Michel Gondry, le directeur de photographie en deuxième et tous les autres, ce sont les acteurs par ordre de cast, donc les plus gros, enfin ceux qui sont les mieux payés en premier et ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc, et bien, maintenant qu'on a ça, on va partir de ce lien, on va récupérer toutes ces données et en faire un Excel. Et un Excel qui va avoir plusieurs onglets, donc l'onglet Michel Gondry, l'onglet Hélène Curasse, l'onglet Jim Carrey et l'onglet Kate Winslet et ainsi de suite. Donc, ça va être totalement dynamique. On ne sait pas, on ne sait pas. Salut Kerliab. Bienvenue et merci pour le follow. Trop bien. Mon but, c'est d'atteindre les 40. Donc, on va peut-être atteindre les 40 aujourd'hui. N'hésitez pas à follow. Et pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu le début, sachez que ça sera sur YouTube tout à l'heure. Allez, on commence la deuxième partie. J'ai expliqué tout ça. Et on va créer le fichier index. On va le laisser. On va créer un fichier. Ah ! Donc, pour charger des données en ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Ah ! Mythoman avec Ricky Gervais. Ah ! Ok ! J'aime bien Ricky Gervais, mais je n'ai pas vu ce film de Mythoman. Ok. Je vais le mettre tout à l'heure. Donc, on va... Oui. Pour charger les données distantes, d'un serveur distant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une librairie. La semaine dernière, on avait pris Request. Mais il est déprécié et j'ai regardé un petit peu. Axios, c'est celui du moment. Il est super clean. Donc, c'est très bien. Il marche back et front. Donc, il y a juste à charger Axios sur React ou sur Node. Et il marche out of the box. On est tranquillou bilou. Et là, je vais créer un test. test.js pour l'instant. Parce que je... C'est comme mon index, mais mon index, il va me servir à faire le truc final. Et donc, je vais charger Axios. Est égal à require Axios. Je vais charger l'URL aussi. L'URL... Enfin, je vais la mettre de côté. Parce que sinon, je vais la zapper. Et en fait, déjà, je vais... Non, je vais juste garder ça pour l'instant. Et on va faire un premier appel. Juste s'assurer que cet appel qu'on a fait, on est capable de le récupérer dans notre JS. Ça serait déjà bien. Donc, si je me rappelle bien, je ne me rappelle pas du tout. Je vais regarder vite fait. Donc, on va sur la documentation d'Axios. Donc, npm install Axios. Ça, c'est fait. Donc, Axios.get est le chemin que je cherche. Parfait. Et en plus, c'est déjà un code qui a des promesses. Ça veut dire que je peux faire du AsyncAwait directement. On va en profiter. Donc, je vais créer une fonction qui va être GetInfo. On commence doucement qui va être une fonction. Ou peut-être ce qu'on va faire pour aider au tuto. On va partir de ça, ce qui est écrit dans la documentation. Et après, on va le transformer en AsyncAwait. Comme ça, ça va permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, Axios.get. Ça veut dire qu'on va faire un Get sur l'URL. Parce que, comment on appelle dans le navigateur comme ça, c'est qu'on fait un Get. Donc, Get et l'URL. Donc, l'URL que j'ai déjà mis de côté. Et une fois qu'on a fait le Get, je fais un Zen. Et le Zen va attendre une fonction. Donc, j'écris exactement comme ça. Qui m'envoie ma response. Normalement, il me le parse tout de suite en JSON. Et s'il y a une erreur, je fais mon Catch. Qui rattrape les erreurs. Et j'attends l'erreur. Et je vais faire un Console.Log. Erreur. Si, erreur, il y a. Et pareil, je vais faire un Console.Log.Response. Si, réponse, il y a. Et on va lancer ça. Test. Voilà. Et on regarde. C'est quoi cet objet ? Ah oui, c'est vrai. En fait, la response, elle, par défaut, dans la documentation, Alors, ils le disent peut-être. Mais ça, comme je l'avais testé rapidement, je m'en étais rendu compte. Par défaut, Axios, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir les données. Je les récupère dans response.data. Donc, la response, c'est la vraie réponse du serveur. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, je vais juste récupérer Data. Voilà. Donc, on refait. Et là, vous voyez qu'on a récupéré toutes les réformations. Et c'est un peu long. On va juste prendre. Donc, dans Data, on regarde notre objet. Donc, dans Data, on a encore Data. Donc, ça, ce n'est pas très pratique. Donc, ça, c'est le Data d'Axios, le premier. Et le deuxième, c'est le Data de mon objet ici. Et dans cet objet, il a un arrêt. On va récupérer le premier, Michel Grondry, normalement. Pour ce film, en tout cas. Alors, oui, mais Michel Grondry, il a un... Pareil, on a plein de données à l'intérieur. Donc, on va prendre .name, .name, .movies et .id. Donc, on va faire une déstructuration. Donc, id, name. Et le nombre de films. Parce que je me suis dit, ça serait cool de l'afficher, cette information. Et comme ça, on peut faire id, name et movies. Super. On relance. Et c'est bon. C'est bien. L'id 201, Michel Grondry, 51. Si on passe à l'index 2, c'est Jim Carrey. Donc, je change en index 2. Et là, on devrait avoir Jim Carrey. Super. Donc là, on a pu récupérer les données en ligne. Maintenant qu'elles sont récupérées, on va essayer de les intégrer à notre Excel. Est-ce qu'on fait ça ? Non. Avant ça, on va les nettoyer pour qu'elles aient la même structure que notre Excel du début. C'est-à-dire qu'on va créer une worksheet. La worksheet, elle va avoir le nom de la personne, son nombre de films. Donc, genre, Michel Grondry-51. Parce qu'il a fait 51 films. C'est ça. Et dans Data, on va mettre le Credits. Tout simplement. Ah oui. Et pour le fun, j'ai rajouté les photos des gens. Voilà. Je ne connaissais pas sa tête. Et Jim Carrey, qu'on connaît un peu mieux. Qui a l'air très jeune. Qui est très jeune sur cette photo. Je l'ai vu dans des talk shows dernièrement. Et après, un petit coup de vieux. Donc. Oh là là, les potins, quoi. Non, non. On est là pour du code. Donc. Donc, ça, on est bon. Je vais le faire avec une seule. Avec Jim Carrey. Comme on le connaît. On connaît les données. Enfin, on connaît un peu plus Jim Carrey que Michel Grondry. En tout cas, moi, c'est le cas. Je ne sais pas pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer tout ce que j'ai récupéré dans Response Data en Title Data. Donc, je vais avoir un objet que je vais appeler Worksheet qui va avoir Title. Ce Title, il va avoir quoi dedans ? Il va avoir Name. Name. Tirei. Movies. Et ensuite, on va avoir Data qui va être quoi ? Qui va être Credits, tout simplement. Credits. C'est tout. En fait, c'est tout. Donc, ce qui fait qu'on a... C'est ma Worksheet. C'est plus ma Worksheet Info parce que la Worksheet, c'est autre chose. Voilà. Donc, je viens de générer une Worksheet Info pour une personne. Ensuite, on va juste tester si ça fonctionne dans le PDF parce que c'est le but. Dans l'Excel. Donc, on réimporte Excel. GenerateExcel. J'ai déjà oublié l'endroit où je l'ai mis. Et donc, GenerateExcel. Alors, ce qu'il va avoir comme nom, il va avoir le nom du... Bon, on va simplifier. Pour l'instant, il attend un objet, FileName. Et là, on met Output. Et on va l'appeler EternalSunshineOfTheSpotlessMind.xlsx Et donc, dans Worksheet Info, il y en a plusieurs. On va mettre un arrêt qui va contenir seulement une Worksheet qui est celle qu'on a créée ici. Donc, normalement, ça devrait générer juste un fichier, enfin, juste un onglet. Ah, Michel Gondry ? Ouais, OK. Bon, ben... On a des vrais potes, hein. Adeline. La mère d'Adeline connaît Michel Gondry. Eh ben, tu... Tu passes le message. Michel Gondry regarde le replay. Et il va dire, c'est super cool, je ne connaissais pas moi-même ma filmographie. Mais bon, je pense qu'il va sur IMDB et ça va beaucoup plus vite. Alors... Donc, je viens de lancer notre test. Je vais dans mon dossier et j'ai bien un nouveau fichier. Oh, il a l'air rempli, ce fichier. Oh là 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 ! Ouh ! J'aime ! Alors... On va étendre. Yes ! Oh là là ! Yes, 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 super ! Et c'est dans l'ordre. Et on retrouve tous les films. Donc, Jim Carrey, 71 films. Et voilà. Tout s'est affiché. Parfait. Donc, maintenant qu'on a recréé une worksheet qui a été générée dynamiquement. Donc, on va... Attention. On va faire en sorte de générer plusieurs worksheets info. Directement. À partir de toutes les datas. Et ce qu'on va... Et en gros, notre... Notre module ici qui génère... Qui charge les... Qui charge les films. En fait, ce qu'il va faire, il va exporter. On va l'appeler. Et quand on va l'appeler, il va nous exporter uniquement les worksheets info. On ne veut pas qu'il appelle generate Excel à l'intérieur. Sinon, il y a une dépendance. Et donc, on revient à ce que j'ai dit. OK. Bon, là, j'ai un test. Il fonctionne bien. Maintenant que j'ai mon test, je vais créer un getMovie. getMovie.js Et c'est cette fonction vraiment qui va faire le travail un peu plus propre. Parce que là, c'était juste pour tester. Donc, on récupère Axios. On ne prend pas le generateExcel parce que ce qu'on veut, c'est exporter à partir de ce module un arrêt de worksheets. Donc, le getMovies. Donc, on va faire const getMovie qui est une fonction qui va attendre, enfin, qui est une fonction. Et on va module.export cette fonction getMovie. export getMovie. Voilà. Et le getMovie, il va attendre comme paramètre movieName. Ce qui veut dire que mon URL, mon URL que je crois que j'ai copiée, ouais, elle va être dépendante. Ici, on va changer. On va avoir comme comme paramètre movieName. et je n'ai pas mis les bons guillemets. Donc, un backtick ici pour avoir un template string. Et voilà. Là, c'est... On voit un peu plus l'URL. Voilà. Donc, avec les backticks, on peut avoir le movieName qui va être généré en fonction du paramètre que je mets dans getMovie. Ensuite, on reprend notre axio comme tout à l'heure. Je reprends le bout de code. Et maintenant, on va profiter de le transformer en async await. Donc, on va flaguer notre fonction en tant qu'asynchrone et maintenant, mon appel axios, il va être awaitable. Enfin, j'invente ce terme. Il faut que j'arrête de dire ça. J'invente des termes qui n'existent pas du tout. Il va être await et il va me retourner la response puisque le premier, il retourne une response. Et s'il y a une erreur, il nous retourne une erreur. Donc, l'erreur, on va le gérer dans le try catch. Donc, la response qui va faire await axios. axios.get url Et cette response, on sait tout de suite que dans la response, on va récupérer data. Donc, je vais tout de suite faire une extraction de data. Et dans data, j'ai point data. Mais ça, c'est mon point data à moi. C'est mon perso, celui de mon API. Donc, on va lui donner un autre nom. On va faire const movies, enfin non, people est égal à data.data. Comme ça, on a tout de suite un nom différent. Ça nous évite la confusion pour plus tard. Et sur people, ce qu'on veut, c'est récupérer, donc ça va être un arrêt. Pardon, il y a un truc que je n'ai pas fait. On va gérer l'erreur au cas où il y a une erreur. Donc, je vais faire un try-catch autour. Donc, catch, erreur, console.log, erreur, erreur. Comme ça, on reproduit exactement la même chose qu'on avait le zen qui est dans le try et le catch qui est l'erreur ici. Donc, c'est comme ça qu'on transforme une promesse en async await. Maintenant que j'ai mon people, je vais faire une boucle dessus et ça va devenir ma worksheet. Donc, worksheets info. Donc, plusieurs worksheets. Ça va être people.map. Donc, on va faire une boucle sur chacune des personnes. People va m'envoyer personne et sur personne, je récupère donc le name et je recrée mon nouvel objet qui va être une worksheet sans le S cette fois. Donc, juste worksheets info qui va être qui va avoir title et le title c'était personne.name film-person.movies pour avoir chaque personne le nombre de films directement dans le titre. Si on se rappelle, c'est ça. Jim Carrey 61 films 71 films pardon et dans chaque worksheets on met un data qui est person.credits D'ailleurs, on peut faire une petite déstructuration ici. C'est encore plus cool. credits Voilà. Comme ça, ça nous évite de répéter person à chaque fois. Donc, on a toutes les worksheets et là, on return notre worksheet info ce qui veut dire que notre worksheet info il a un arrêt de worksheet info et donc notre getMovie on va lui dire return return quoi worksheets info l'arrêt de toutes les worksheets et lui il ne s'occupe que de ça. Donc, j'ai mon getMovie et sinon il va throw En fait, lui, s'il y a une erreur il retourne un arrêt vide. Voilà. On voit l'erreur dans le console.log mais au moins il retourne un arrêt vide. Comme ça, on peut continuer à travailler. Et là, on va aller dans notre index et quelle heure ? Ouais, parfait. On est dans les temps on va bientôt finir. Donc, notre index ça, on va le garder. On va garder cet ancien index on va l'appeler static. Alors, ce n'est pas un vrai static index mais et on va avoir notre vrai, vrai index qui va être purement dynamique. Donc, on va generate Excel on va importer pardon generate Excel on va importer get movie get movie get movie voilà et une fois qu'on a fait l'un et l'autre je me suis perdu je reviens je reviens à vous yes donc on va faire notre donc get movie attention cette fois elle est async donc on va s'assurer de tout le temps de tout le temps faire un async await autour elle est asynchrone pardon donc on va créer une fonction get all movies donc la semaine dernière je ne l'avais pas fait mais vu qu'on a un peu plus de temps là je vais le faire on va lister on va lister les movies on va commencer avec un déjà ça serait bien commençons avec un même si je pense que je vais pouvoir le faire on va y aller tranquillement pour que vous puissiez suivre donc on va faire une fonction auto-appeler parce qu'on ne peut pas appeler une fonction asynchrone ouais asynchrone si elle n'est pas dans une fonction qui est flaguée async await donc en gros là je crée une fonction c'est assez complexe à expliquer je ne l'avais pas expliqué la semaine dernière je vais l'expliquer maintenant ça c'est une fonction pour appeler si j'appelle ma fonction blabla enfin do something pour appeler ma fonction je fais do something la parenthèse et ça va appeler cette fonction donc moi je vais faire une fonction auto-appeler ce que je vais faire c'est que je vais remplacer do something qui est égal à une fonction comme ça par une fonction mais javascript il ne voit pas que c'est une fonction enfin il ne voit pas que c'est un appel de fonction parce que devant un appel de fonction on ne peut avoir qu'un nom simple où et la petite technique c'est de rajouter une parenthèse autour et comme ça là il voit un seul bloc et il sait que là il appelle une fonction donc là j'ai une fonction auto-appelée une fonction qui s'appelle toute seule et comme elle est auto-appelée je peux lui mettre async pour la rendre asynchrone et maintenant je peux appeler mon getMovie qui est await donc const worksheets donc le get en fait le getMovie c'est un c'est un mauvais nom parce qu'en fait c'est getWorksheets from movie donc c'est on récupère une worksheets worksheets from movie voilà ça c'est le bon nom yes on va updater automatiquement tous les noms getWorksheets from movie on aime bien avoir la fonction qui a le même nom que le module on change juste les noms l'import est changé aussi voilà et maintenant on appelle ça et getWorksheets from movie attend comme paramètre le movie name et là on a eternal sunshine shine of the spot less mind ou await donc const worksheets info est égal await get on va le mettre à la ligne comme ça pour pouvoir lire toute la ligne super on est bien j'enlève le do something et là et bien je vais simplement console.log parce qu'on l'a toujours pas fait pour être sûr que ça ça fonctionne et là je fais pas test je fais index super donc là mon index il récupère on va essayer de monter voilà donc il commence bien par Michel Gondry 51 films Hélène Curasse 35 Jim Carrey 71 et dans le data on a 71 objets je suis quasiment sûr donc on est très très bien donc on a récupéré le worksheet et bien maintenant on fait notre generate Excel qui lui n'est pas asynchrone donc notre generate Excel il attend un file name le file name euh là c'est eternal sunshine of the spot less mind .xls que je mets dans le dossier output slash on va mettre 2 parce qu'on en a déjà créé un tout à l'heure et une fois que c'est fait on attend worksheets info qui est celui qu'on a généré là donc on fait l'appel il y a un appel il y a un appel et distant pardon et on a un fichier 2 oh attention attention ça ouvre roulement de tambour je n'ai pas de tambour et là on a Michel Gondry avec tous ses films des tours je ne connais pas du tout ça et pour les pour les pour les pour les personnes qui sont derrière la caméra ils n'ont pas character ils ont job donc là on sait qu'il était le director le réalisateur celui qui a écrit le texte le script ah non screenplay c'est autre chose bon je ne sais pas et voilà on y en voit tout ce qu'il a fait en tant que crew en tant que personne derrière la caméra pareil Hélène Curasse donc moi si j'aime bien la filmographie en tout cas la photographie de Eternal Sunshine of the Spotless Mind et bien je vais pouvoir regarder tous les films de madame Hélène Curasse ça c'est pour moi perso parce que j'adore ça et voilà ça on avait déjà vu pour pour Jim Carrey dans l'autre fichier on peut équer Twinslet ici voilà on retrouve Titanic ou pas je connais que ça elle fait quoi comme autre film bah Eternal Sunshine of the Spotless Mind mais ah oui elle a joué dans Steve Jobs film que je ne conseille à personne ok et bien super et bien maintenant on va faire la même chose pour vos autres films et on va créer une méthode qui va tout charger entre guillemets en une ligne donc les différents films Eternal Sunshine of the Spotless Mind the Reader ouais en 2008 c'est moi qui choisis les données que je laissais afficher je me suis dit avoir les les dates c'est cool je peux ajouter d'autres choses si vous voulez un truc dans cette API si elle vous intéresse n'hésitez pas à demander je l'écris rapidement on peut rajouter d'autres choses et ensuite et d'ailleurs ça va très loin cette liste c'est ça qui est ouf on a vraiment tous les tous les gens qui ont joué qui sont crédités dans le film en tant qu'acteur donc est-ce qu'il y a des acteurs qu'on connaît Tommy Wilkinson j'ai déjà entendu ce nom ah et il y a celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux Frodon il y a Marc Ruffalo dans ce film je ne me rappelle pas j'ai vu il y a longtemps mais bon ce n'est pas le but on va finir le code alors l'autre film que tu avais dit Mythoman alors ce que je vais faire avant pour chaque film je vais m'assurer on va essayer Mythoman ça m'a l'air assez anglais comme titre et l'autre film que tu m'avais dit Brahim c'est V pour Vendetta c'est V for Vendetta je pense en anglais voilà et on va mettre mon film préféré oh là là il y en a beaucoup et je me permets d'avoir deux films préférés voilà et maintenant donc on a Movies Movies en fait ce qu'on voudrait c'est que cette fonction qu'on a auto appelée à chaque fois le paramètre ici c'est le paramètre c'est on va faire comme ça on va mettre directement FileName hop donc là ça va être le 3 on va pas arrêter de générer des trucs de Eternal Sunshine of the Spotless Mind on va récupérer title on va recréer un nouvel objet en fait pour chacun et donc FileName pour Mythoman ça va être Mythoman Mythoman .x non on n'a pas besoin de mettre l'extension puisqu'on sait qu'on va générer le titre du film title Mythoman je vais dupliquer ça d'abord j'ai indenté c'est pas beau voilà donc vie vie vendetta sauf que j'ai mis 3 donc il faut faire attention ensuite Arrival premier contact en français donc le file name c'est juste Arrival et le titre Arrival et enfin Kill Bill Kill Bill donc je n'ai pas testé ces films faut pas indenter la ligne 5 et 6 aussi ah oui totalement j'aime pas ça c'est moche et ça on va faire comme ça voilà donc on a un arrêt de film et dans cet arrêt de film maintenant notre fonction qui était auto appelée on va en profiter pour pour lui donner un vrai nom et un paramètre donc on va l'appeler Generate Excel From Movie est égal MovieName qu'on remplace pardon Movie et Movie ça va être un autre objet là notre objet je fais Movies Movie.title ouais c'est ça parce qu'il va chercher le titre il va récupérer un 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 worksheet et l'autre et là je change juste ça et je fais Movie. . Voilà ça devrait être bon là on a une ah oui il y a un truc que j'ai pas fait depuis tout à l'heure c'est que donc là c'est Await voilà on va faire un petit console log qui va dire Going to fetch the movie et le nom du film histoire qu'on voit ce qui se passe parce qu'il va se passer plusieurs opérations et aussi s'il y a une erreur on peut savoir à quel moment l'erreur est arrivée le titre du film et console log pour dire que c'est fini excel from movie generated et petit truc qu'on va faire c'est qu'on va mettre un trop tiré comme ça ça va séparer visuellement le truc donc là on peut générer l'excel à partir d'un film et notre but c'est d'appeler tous ces films à partir de notre arrêt donc on va mais attention c'est une promesse elle est asynchrone donc c'est une promesse en fait dès qu'on met quelque chose de async on le fait devenir une promesse où on peut le faire l'assigne que sur une promesse donc c'est interchangeable et donc maintenant ce que je vais appeler c'est mon promise all je vais appeler un arrêt de promesse à partir de movies map qui va à partir de movies je vais appeler generate excel from movie et il va automatiquement mettre comme paramètre le movie et donc c'est cette ligne qui va démarrer mon code let's go ah non attend attend j'aurais pas dû faire ça ah shit name cannot exceed 31 characters ah je ne savais pas donc ce qui veut dire que dans shit names on va aller ici dans title c'est ça et on va faire un sub substring qui commence de 0 et qui va jusqu'à 30 je crois que c'est ça je ne me rappelle plus de la méthode et on va finir là dessus donc j'ai un texte abcdef donc j'ai 6 caractères sub str ou substring 0 3 c'est ça donc je vais limiter à 30 quelle que soit la longueur du quoi que en fait c'est pas ça que je veux limiter à 30 puisque j'ai le nombre de movies c'est plutôt le name c'est le name en fait qui est long movies il y a 2 il y a 2 voire 3 chiffres donc s'il y a 3 chiffres on va limiter à 26 caractères il y a l'espace ah oui il y a l'espace allez on descend à 20 voilà franchement un nom avec 20 caractères on devrait être bien et là il va ouais j'ai pas mis le nom du film donc je vais rajouter ça dans mon j'ai Excel Generated from Excel from movie je vais mettre le nom du movie pareil movie title parce qu'en fait le promise hall il fait tous les appels sans ordre il n'y a pas de séquence et normalement dans mon output j'ai généré mythoman yes ça existe attention donc ben voilà il y a Ricky Gervais parfait donc c'est le bon film et on peut voir toute sa filmographie et il y a bien The Office enfin parce que je connais que The Office et après il a des comedy show mais je crois pas qu'ils apparaissent dans sa filmographie ah mais là il agit ouais parce qu'il y a Ricky Gervais le gars qui a travaillé dans le crew derrière la caméra donc il a travaillé donc il a travaillé en tant que en tant que quoi donc Ricky Gervais c'est quoi le film encore mythoman ça apparaît pas là et on a Ricky Gervais l'acteur voilà et on devrait retrouver The Office ah ben non toujours pas le The Office classique ah mais c'est pas un film c'est un TV show super donc ça fonctionne Jennifer Garner ok qui a fait le film avec Matt Damon Electra elle a fait Electra d'ailleurs mais l'autre le film ah c'est le film de super-héros Electra Daredevil Daredevil super ensuite on a donc on a vu Eternal Sunshine of the Space Mind on va pas revenir dessus on va ouvrir V pour Vendetta j'ai pas regardé super donc créé par Adrian Bidow avec Nathalie Portman alors qu'est-ce qu'il a fait ce réalisateur ah Bridget Jones super Alien ah bon ok ah je le connais pas du tout ce gars première fois que j'entends ce nom bah il a fait des grands films dont Bridget Jones et Nathalie Portman est-ce qu'on a alors c'est pas Léon en anglais je crois que c'est The Professional si c'est Léon mais avec un accent c'est pour ça qu'il a pas trouvé et elle joue le rôle de Mathilda Hugo Weaving ah je connais ce nom mais je sais pas dans quoi il joue enfin voilà donc on va pas faire la liste après pareil pour Arrival avec Denis Villeneuve Amy Adams Jérémy Rainer on va vérifier Denis Villeneuve Amy Adams et Jérémy Rainer c'est le bon film et Forrest Whitaker attention c'est pas n'importe qui et le dernier film pour Kill Bill Tarantino un grand classique pour moi en tout cas avec Uma Thurman Lucy Liu bien sûr David Carradine on parlera pas de sa mort mais on sait tous et toute la filmographie de Tarantino voilà voilà vous savez maintenant comment générer un fichier Excel dynamiquement avec Node.js on est tout bon Jacques ça va sortir du replay ok ok donc la semaine prochaine il y a un meetup pareil mercredi mercredi 19h j'essaye de regarder à quelle heure il est alors avant avant que vous partiez si vous voulez partir je vais faire un petit raid on va voir s'il y en a qui veulent continuer à regarder des des vidéos des vidéos enfin des lives pardon je vais faire un raid sur un autre channel de quelqu'un qui est en train de diffuser je vais faire ça juste juste avant mais je vous annonce ce qui se passe la semaine prochaine je me rappelle même pas j'ai créé plein de donc ça c'est aujourd'hui donc la semaine prochaine on importe un fichier Excel donc on va le lire et on va le mettre dans une base de données donc il y a déjà quelques personnes qui se sont inscrites vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous inscrire mais ça vous fera un petit rappel sur sur Meetup donc si vous n'avez si vous n'avez pas Meetup allez sur Twitter sur Twitter à chaque fois j'annonce les choses donc sur Twitter vous êtes sûr de ne pas rater avec MongoDB ouais tu sais quoi Brahim c'est toi qui choisis avec quoi si tu veux avec MongoDB ça sera MongoDB c'est vous qui choisissez aussi il y aura le replay sur la chaîne YouTube c'est toujours cool c'est parti MongoDB c'est toujours cool si vous followez vous abonnez pardon en français sur le YouTube comme ça vous serez au courant je vais faire en deux parties donc la première partie qui était le on va faire en deux parties comme d'hab c'est cool merci pour le follow je crois qu'on a atteint les 40 on finit super bien je crois qu'on est aux 40 follow sur Twitch merci à vous c'est super cool on va essayer d'atteindre les 50 mais pas au peut-être dans un mois tout doucement 3 par 3 je sais pas mais ça avance tout doucement merci à vous et je crois que c'est tout Twitter Meetup et Twitch et voilà oui si vous avez des codes essayez de faire le code c'est bien de regarder le code mais ça je le dis tout le temps c'est bien de regarder le code c'est beaucoup mieux de refaire par vous même vous avez peut-être l'impression d'avoir compris mais quand on code c'est là qu'on voit la réalité du truc on fait des erreurs de frappe et autres donc faites un test dans votre coin envoyez-le moi et je vous fais une correction en live de ce que vous avez fait voilà et c'est tout merci à vous passez une bonne semaine codez bien amusez-vous bien dormez bien c'est bon de dormir buvez de l'eau qu'est-ce que je raconte il faut que je m'arrête on se voit la semaine prochaine merci à vous et je crois que c'est tout ciao bye bye bye